Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour ce mois. Pour vous, on en a deux. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors là, les Verseaux, sur ce mois de novembre, la chance est avec vous par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui va arriver là. Et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y a un Eureka ici, il y a une solution qui est trouvée. Vous sortez d'une période difficile. Quelque chose que vous souhaitez se matérialise. Bon, on va voir au niveau général déjà et ensuite, on ira faire le sentimental et l'affectif. Alors, les Verseaux. Alors, en premier lieu, le professionnel, les projets, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au dos ? On a la lune, le Vierrofonte, la Reine d'Épée. Ici, il y a quelque chose qui va se clarifier. Il y a cette histoire de vérité, peut-être de succès, de révélation, c'est ce que j'ai. Vous sortez d'une zone de flou. Ouais. Il y a le fait de se décider ici, de se confronter à ses peurs aussi. Allez, on regarde dans un premier temps au niveau professionnel des projets. On a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier nous parle du fait de garder pour soi. On nous parle de zone de confort ici, mais aussi de stabilité, de sécurité. Alors, on va regarder. Pour les berceaux, on va regarder avec l'oraxe des miroirs. Qu'est-ce qu'on a en plus à vous dire ? On a l'hérédité et on a la famille. Ouais, vous restez dans votre zone de confort ici, sur ce que vous connaissez. Ouais, on a le miroir magique, c'est quelque chose de protégé. Ou alors, vous êtes dirigé vers votre voie. Mais moi, j'ai plus l'impression, je n'ai pas vraiment de changement, mais il y a quelque chose qui s'ancre. Vous allez être plus à l'aise. Ouais, vous allez être plus à l'aise. Je regarde juste, ouais. On voit que... Ouais. Il peut y avoir des soucis au niveau professionnel, là. J'ai quelque chose qui se libère. Donc ici, vous restez sur vos acquis. Il y a quand même une histoire avec la famille, l'hérédité. On a quand même l'arbre. Il y a quelque chose qui s'ancre et qui vous donne confiance, ici. Il y a encore cette histoire de stabilité. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a là pour vous ? On a l'ermite. L'ermite qui nous parle d'introspection. Voilà, on a le rêve. Le verdict, ouais. Bon, là, vous essayez de chercher une vérité au niveau financier. Alors, peut-être que vous allez faire un peu une analyse de vos comptes. Voir comment vous pouvez peut-être économiser de l'argent. Voir où passent vos sous, où passent vos dépenses. Ouais, parce qu'on a une histoire de jalousie. Alors, la jalousie, ici, c'est pas la jalousie au sens propre du terme. Au niveau financier, il peut y avoir des dépenses ou des prélèvements que vous avez par mois qui ne sont pas forcément utiles. Je vais encore remettre une carte. On a la joie. On a quelque chose de positif, ici. On a l'accusation. On a encore le travail, le professionnel. Les entreprises. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans des démarches, ici. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a une réclamation au niveau financier sur ce mois de novembre. On voit que ça vous tracasse pas mal, là. Il y a pas mal de contrats à l'été, mais derrière, ça s'arrête. Donc, c'est peut-être là depuis un temps. Mais ici, on voit que ça s'arrête. Je ne sais pas où est la carte de l'argent. On va regarder. Alors, alors, alors. Là. Bon, on a quelque chose. On a vraiment une réussite, ici, qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir au niveau financier. Ouais. Il peut s'agir aussi d'un déménagement, d'un accord de prêt. Bon, c'est possible aussi. C'est quelque chose que vous avez attendu. Encore une fois, le rêve, la joie, le verdict. Il y a quelque chose qui se matérialise, ici, pour vous. Quelque chose que vous avez souhaité. Et pour d'autres, là, il est temps de faire la lumière sur vos dépenses, là. Bon, c'est plutôt positif, parce que vous allez être satisfait, satisfaites, au niveau financier, encore une fois. Au niveau du relationnel général, on a le 4 de coupe. Alors, il y a de la lassitude, ici, il y a de la passivité. On a quoi ? L'examen. La loi. Vous faites du tri, hein. Vous faites du tri, les versos, là, au niveau relationnel général. Ouais. Vous n'êtes pas trop dans l'expression. Vous êtes plutôt taiseux par rapport à votre environnement social, que vous connaissez bien ces personnes ou non. On voit qu'il y a une réflexion. Il y a peut-être une attente, aussi, par rapport à une procédure, mais j'ai quelque chose de positif. Et pour d'autres, ici, il y a vraiment le fait de faire un ménage, là. De poser vos limites, hein. Ouais. Ceux qui en parlent le moins, en mangent le plus. Vous la connaissez, ce slogan ? C'est un peu pareil. Ceux qui en parlent le moins, ouais, en mangent le plus. Et là, on voit que vous réfléchissez par rapport à une personne en particulier, homme ou femme, ici. Il est question de prendre ses distances. OK. Au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a le diable. Alors, le diable, c'est la tentation. Il y a des choses qui vous tentent autour de vous. Après, on peut parler aussi de toxicité, d'excès. Dans l'autre sens, le diable, au niveau positif, c'est la libération des chaînes. Alors, on va regarder ce qui se passe autour de vous. On a la santé. Ok. Et la naissance ? Bon. Alors, autour de vous, c'est comme si l'extérieur allait vous inciter à consommer différemment. C'est ce que j'ai. Il peut y avoir aussi des rendez-vous chez des thérapeutes de médecine alternative. Donc, moi, j'ai plutôt un environnement qui s'assainit autour de vous. Tout vous incite de l'extérieur à assainir vos situations, votre vie, en fait, de manière plus globale. Peut-être que là, vous allez aussi vous occuper d'une addiction ou alors d'un comportement compulsif. C'est possible. Bon. En tout cas, c'est plutôt positif ici. Je vais juste encore regarder. On a une dernière carte. Ouais. On a le cadeau. Ouais. On vous donne l'opportunité. On vous pousse. Ouais. On a encore cette histoire de retour. Retour à l'harmonie, là. Donc, il y a des choses qui s'harmonisent pour vous. Allez. On continue. On va regarder la surprise. Allez. Pour les versos. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise ? L'imprévu. Alors, on a des accords qui vont peut-être signer. Félicitations. Pour les versos, pour ce mois de novembre. Donc là, on a bien une concrétisation déjà. Une grande larme. Une grande larme. À chaque fois, je me trompe. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Et la réalisation d'un projet se fait attendre. Bon. Là, moi, j'ai plus des larmes de joie. Je n'ai pas de la peine. Je n'ai pas de peine. Là, c'est... Vous vous sentez soulagé. Il y a quelque chose qui se concrétise. Enfin. On a l'action avec l'énergie masculine. Fais-toi confiance. Tu vas y arriver. Alors, peut-être qu'il y a un événement qui va peut-être vous contrarier. Parier dans un sens. Vous allez peut-être avoir envie de baisser les bras à un moment donné avec cet événement surprise. Mais d'un autre côté, j'ai quand même le fait que ça se concrétise. Donc, je n'ai pas quelque chose de négatif là. Vous allez avoir de l'aide aussi si vous avez un projet qui est à la traîne là. Ouais. Je pense ici, des accords vont être signés une grande peine et quelques larmes. Je pense que ça fait un moment que vous trimez là les versos dans une situation. Et ici, parce que là, il y a une certaine forme de lenteur. Et ici, vous allez avoir une aide ou un événement qui va faire bouger les choses ici. Donc, c'est positif. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. On commence avec le tarot. Allez. Pour les versos. On a le monde. Waouh. Et le valet de coupe. D'ailleurs, on a le jugement. Alors, ici, c'est deux choses. Enfin, dans tous les cas, c'est positif. Soit il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, les versos, au niveau affectif et ou sentimental. On voit, bon, que c'est quelque chose qui peut un peu vous déstabiliser. Mais il y a une forme de renaissance ici, pour certains et certaines. Et pour d'autres, il est question de renaître de ses cendres et de mettre fin à une forme d'instabilité avec ce valet de coupe. Pour d'autres, c'est aussi retrouver cette paix intérieure. Parce que le valet de coupe, c'est aussi des excuses, une demande de pardon. On a quand même le pardon dans le valet de coupe. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Mais c'est peut-être un pardon dans le sens où vous allez être en paix. Allez. On va regarder avec l'oracle des Médéores. Pour les versos. Au mois de novembre 2024. Au niveau affectif et sentimental. Alors, on a l'amour durable. Et le lâcher prise. Ok. Et derrière, on a la réconciliation. Alors ici, encore une fois, comme avec la carte du jugement qu'on a eu au dos, il y a cette histoire de renouveau. De renaître de ses cendres. De se réconcilier avec soi-même. De lâcher prise sur l'amour possessif. C'est ce que j'ai. De lâcher prise aussi sur le fait d'être seul ou à deux. Il y a une histoire de confiance ici. Vous refaites confiance et vous avez de nouveau confiance dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Alors, on va regarder. On peut parler de réconciliation avec quelqu'un ici. Mais on va regarder dans le tirage. Là, quoi ? La blessure à la coupe des parents. La blessure au niveau d'une représentation du couple. Ça peut venir du couple de vos parents. On a aussi quelque chose qui vous pèse par rapport à des responsabilités. Comme s'il y avait un fardeau là. Quelque chose qui... Vous prenez toutes les responsabilités de votre côté. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Ouais. On a les aimants. On a le papillon. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Bon, on est dans la coupe. Moi, je pense que ce qui est en train de se transformer, c'est votre représentation du couple, de votre vie sentimentale là. On va regarder. On va voir un peu ce qui se passe. Au dos, on a le retour, le ressenti, la lumière, le déclic et les projets. Là, clairement, soit c'est vous qui revenez. Si vous êtes en couple ou en relation, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui revenez sur une décision prise. Ici, il y a un déclic, le fait d'avancer dans une relation. Pour d'autres, on parle d'un retour d'une personne ici, hein, qui aurait un déclic. Et on voit, alors, on a les ressentis. Donc, c'est quelque chose que vous allez sentir. Il y a quelque chose qui se matérialise. C'est peut-être quelque chose que vous sentez depuis un certain temps. Et pour d'autres, c'est le fait de se sentir prêt ou prête, là, sur ce mois de novembre, pour se réinvestir dans votre vie sentimentale. Alors, on a quoi ? Le labyrinthe. On a quand même cette histoire. On a encore ce mot de lâcher prise. On l'avait déjà là. Alors, on a quoi ? Les réseaux, la clé, l'illusion et la plume. Bon, ici, vous sortez, effectivement, d'une illusion. Avec l'illusion, la plume, vous sortez de votre fantasme, de votre rêverie. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. Vous avez envie de vous mettre en action, les célibataires. Peut-être que vous traîniez sur les réseaux, mais voilà, sans grande conviction. Et avec une certaine forme de passivité, ici, les choses, elles se débloquent. Clairement, il peut y avoir une rencontre, là. Ouais, clairement, là, il y a une rencontre à venir. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi une relation, ici, qui était peut-être nébuleuse. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui se débloque. On a la chance. On a le divertissement. Le break. La gestation. Bon, alors, pour celles et ceux qui sont en couple. Ici, il est question de passer du bon temps à deux. La relation était peut-être un peu en suspens parce que vous aviez d'autres choses à gérer, l'un et l'autre de votre côté. Ou alors, il y avait une prise de recul parce que vous ne saviez pas trop où vous en étiez. Vous aviez peut-être des questionnements. Les célibataires, ici, il y a bien une opportunité, là, par rapport à des réseaux. Alors, ça peut être, bien sûr, site de rencontres, réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi par le biais d'un réseau. Réseau amical, réseau professionnel, etc. On voit que c'est... Alors, les choses ne sont pas dévoilées, ici. On voit que vous allez être invités, de toute manière. Mais c'est comme si ça restait en suspens. Vous allez peut-être vous voir plusieurs fois avant que ça se débloque. Et c'est plus vers la fin novembre, pour moi, ou le début du mois de décembre, que les choses vont vraiment s'accélérer et s'acter. Pour d'autres, on parlait de retour avant. Alors, vous, vous êtes plutôt dans le fait de vivre l'instant présent pour celles et ceux qui ont le retour d'une personne. Il y a une opportunité, il y a une invitation. Je ne vous vois pas dire non. Malgré tout, j'ai plus l'impression que c'est de votre côté. Parce qu'on voit bien qu'il y a un déblocage pour la personne en face de vous. Là, on avait le retour. Mais je vous sens pour l'instant dans la réflexion. Il y a quelque chose en suspens. On voit que dans tous les cas, si vous ne vous parliez plus, là, vous allez vous parler. Et vous allez vous voir. Donc, c'est déjà un grand pas. Mais vous restez prudente, prudente. Ouais, on a le triangle, l'équilibre, l'inconstance, la personne extérieure, homme ou femme. Alors, cette personne qui revient peut-être, qu'elle est, voilà, que dans le passé, elle n'a pas été stable. Il y avait soit un entourage, un environnement, une situation de toute façon ici qui est bloquée, qui ne permettait pas un équilibre dans votre relation. D'où le fait que vous preniez les choses avec des pincettes. Vous soyez un peu dans une énergie de suspens. C'est-à-dire que vous attendez de voir comment la personne, elle réagit. Est-ce qu'elle retombe dans ses travers ou non ? Pour les célibataires ici, bon, j'ai bien quelque chose, voilà, j'ai une rencontre. On voit qu'il y a peut-être, là, j'ai plus le fait que c'est encore une fois la même chose pour les célibataires. Là, c'est vraiment par le biais d'un réseau. Il y a une opportunité, vous n'allez peut-être pas la voir de suite. J'ai quand même le fait, bon, je vous vois peser le pour et le contre. Il y a une forme d'instabilité, vous ne savez pas trop quoi penser de cette personne, mais les idées vont être claires par rapport à cette nouvelle rencontre. Comme je vous l'ai dit, sur la fin de novembre, début du mois de décembre, je vais y arriver. J'ai un peu du mal, là, moi, je suis déstabilisée quand je vous dis fin novembre, début décembre. L'année 2024 est presque finie. J'ai l'impression que, enfin, c'était hier qu'on fêtait l'année 2024. Donc, là, on a une inconstance. Et pour celles et ceux-là qui sont dans une relation cachée, on voit que vous trouvez un équilibre dans les visuels, malgré tout. Pour moi, c'est une prise de recul. La triangulaire, elle s'est un peu mise sur pause pendant un temps. Là, ça va reprendre à vos devoirs après. Et pour d'autres, c'est le retour d'une personne, comme je vous l'ai dit au départ. On a quoi ? Le pacte, les nuages, tendresse, les outils, le pardon. Il y a une personne qui s'excuse ici. Il est question de faire la paix avec un passé. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Mais peut-être que vous avez besoin de revoir cette personne. Peut-être encore de vivre quelque chose avec cette personne. Pour faire la paix. Pour être en paix. Peu importe après la finalité. Pour que vous puissiez passer à autre chose. Que ce soit avec cette personne ou sans cette personne. Ok. Et bien voilà, les versos, j'en ai terminé. Avec votre guidon, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.